... Bonjour et bienvenue sur Medi1 TV. A l'instar des compagnies aériennes, certains armateurs mondiaux commencent à annoncer l'arrêt de leur dessert de la Russie, ce qui ne sera certainement pas sans conséquence sur la réorganisation des flux maritimes mondiaux. On s'interroge également, par ailleurs, si de nouvelles perturbations ne planent pas sur le trafic maritime mondial, déjà malmené par une flambée sans précédent de son fret. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir El Moustapha Fakhir, expert et consultant maritime, en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour et bienvenue à vous, El Moustapha Fakhir. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation et je salue vos téléspectateurs. Merci, merci à vous d'être avec nous ce matin sur Medi1 TV. Alors, on a vu que l'espace aérien des pays occidentaux est fermé aux avions russes. On commence à voir aussi des armateurs, des armateurs, c'est-à-dire des compagnies de transport maritime annoncés, donc, la suspicion de leur décert à destination de la Russie. Globalement, dans le domaine maritime, comment se porte la situation en termes de boycott de la Russie ? Je ne vous casserai pas que le secteur du transport maritime est impacté par cette crise internationale entre l'Ukraine et la Russie. Alors, première chose, nous avons vu que beaucoup d'armateurs ont décidé de suspendre les lignes régulières à destination des portes ukéniennes et des portes occidentaux. Alors, il me semble qu'on a quelques difficultés sonores avec El Moustapha Fakhir. Vous nous entendez, El Moustapha Fakhir ? Oui, je vous entends parfaitement. Très bien, nous, on avait du mal à vous entendre. Alors, on va reposer la question et vous permettre de recommencer. On faisait le point sur le boycott des destinations russes, des ports russes de la part des armateurs mondiaux. Quelle est la situation ? Effectivement, alors, la situation est la suivante. Les ports russes sont boycottés par les armateurs parce que leurs assurances leur ont imposé certaines restrictions, du même que l'exclusion probable de la Russie du système financier international va rendre très difficile tout paiement ou toute transaction commerciale sur les produits russes qui sont transportés par voie maritime. Et à ce titre, la Russie est impactée au titre des sanctions de l'Union européenne, des États-Unis et des autres. Alors, j'ai l'impression que le problème de son persiste en attendant que ce souci soit réglé. Vous nous entendez, Moussa Fakhir ? Oui, 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 je vous entends. Allez-y. Très bien. Alors, comme je vous l'ai dit, la Russie est impactée au titre des sanctions financières imposées par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, ce qui complique les transactions entre les armateurs et leurs clients, alors que l'Ukraine est perturbée au titre de sa déclaration autant que zone de guerre. Et les assureurs rechinent aujourd'hui à assurer tout navire à destination de portes ukrainiens. Donc, on sent donc cette suspension des décèdres pour des raisons financières et pour des raisons aussi de sécurité, notamment avec les assureurs qui s'impliquent. Et à ce propos, la dernière décision a été annoncée par l'armateur français, Sema Segem, qui décide donc, elle aussi, de ne plus se diriger vers les ports russes. Alors, quel peut être l'impact de ces arrêts de dessert des ports russes par les armateurs ? Quel peut être l'impact sur le trafic mondial, globalement ? Alors, on ne va pas dire que les ports russes sont des ports pivots pour l'économie internationale. Les ports pivots, c'est bien connu, c'est des ports asiatiques. La Chine, Singapour, la Corée, et c'est des ports de la Méditerranée et de l'Europe du Nord. Les russes ne sont pas des ports pivots. À ce titre, ils ne vont pas perturber les flux mondiaux de marchandises. Par contre, sur tout ce qui est trafic, ça, je parlais du trafic conteneur, mais pour tout ce qui est trafic vrac, là, on va sentir de fortes perturbations, surtout sur le vrac liquide et le vrac sec, puisque la Russie est un pays exportateur important d'hydrocarbures. Et à ce titre, nous allons connaître probablement de fortes perturbations sur ces types de trafic. Je ne sais pas si la perturbation se maintient, parce que j'entends quelques... Nous, nous vous entendons très bien, et vos explications sont aussi très claires. Vos explications sont très claires. Si vous avez des choses à ajuster, je vous laisse continuer. Oui, 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 effectivement. Alors, aujourd'hui, l'Ukraine est un important exportateur de céréales, et surtout de blé. Et là, une autre chose importante, c'est que la Pologne, qui est un pays européen de l'Europe de l'Est, est l'un des principaux armateurs dans tout ce qui est vrac sec. Il a une flotte importante de vraciers, et à ce titre, c'est un key player, c'est un acteur important, qui peut, s'il implique des sanctions à la Russie, avoir des impacts importants sur les transactions commerciales qui concernent le vrac sec, principalement le charbon, le blé et le phosphate. Et sur ces trois commodities, le Maroc est fortement intéressé. Justement, en parlant du Maroc, quel peut être l'impact sur les importations et les exportations, bref, sur les échanges commerciaux du Maroc, sachant que ces échanges se fassent à presque plus de 90%, voire même 95% via le maritime ? Alors, ce n'est pas le Maroc uniquement qui va être impacté. Aujourd'hui, 80% des marchandises transportées dans le monde se font par voie maritime. Le Maroc, c'est vrai que sa dépendance est encore plus significative, puisque 98% de ses échanges se font par voie maritime, et 50% de son trafic domestique. On importe et on exporte quelque chose comme 50% de vrac. Entre vrac liquide et vrac liquide, sur les 100 millions de tonnes de notre trafic portuaire, 50% se font par voie maritime et ce sont des trafics de vrac. Donc, sur le blé, le charbon et le phosphate, nous serons impactés. Probablement, il y aura des hausses de frais maritime, alors qu'on vient à peine d'amortir en quelque sorte un choc significatif sur le frais conteneur. Il va s'ajouter également la hausse du frais sec sur tout ce qui est vrac qui est et le Maroc ne sera malheureusement pas exclu de ses impacts et peut-être que pour des chargeurs, des grands chargeurs au Maroc comme l'OTP, l'ONE, l'ONIC, les céréales, il y aura d'autres hausses qui vont s'ajouter à la hausse des prix des céréales, des cours des céréales qui ont également été fortement revus à la hausse. En tout cas, ce ne sont pas de très bonnes nouvelles en tout cas qu'on entend là parce que non seulement des postes d'exportation comme les phosphates risquent d'être impactés, mais aussi l'importation de blé et on sait qui dit blé parle donc de grande consommation. Alors, cela dit, si aujourd'hui, il faut au maximum optimiser cette situation-là, quels schémas peuvent-ils être proposés pour subir le moins possible les effets de cette nouvelle hausse du fait maritime que vous nous annoncez là ? Alors, excusez-moi, mais le Maroc est fortement dépendant sur le trafic VRAC de l'offre de logistique internationale. Aujourd'hui, c'est très malheureux de constater que le Maroc ne dispose dans tout ce qui est transport maritime de VRAC liquide que de deux à trois navires d'une capacité très limitée. Donc, aujourd'hui, le Maroc sera fortement dépendant du fret et des armateurs étrangers, notamment sur les hydrocarbures, parce qu'aujourd'hui, ça représente une partie significative de nos importations en VRAC. Notamment, nous ne disposons d'aucun navire de VRAC solide. Donc, 100% de nos importations de blé et de charbon nécessaires pour nos centrales électriques sont importées par des navires sous-avions étrangers. 98% de notre VRAC liquide est importé par des navires sous-avions étrangers. 100% de notre post-fax est exporté par des navires étrangers. Donc, la marge de manœuvre est quasiment nulle. Et ça, c'est une dure réalité auxquelles nous devons nous préparer. Aujourd'hui, le gouvernement qui a déclaré son intention de maintenir les crises des matières premières à des niveaux abordables va devoir, à l'instar des discussions qu'il est en train de mener avec le transport routier pour amortir les hausses relatives au gasoil, probablement qu'il devra trouver des mécanismes pour compenser toute future hausse au niveau du fret maritime parce que malheureusement, sur le transport maritime, le Maroc est complètement dépendant. Et ça, c'est un constat auquel on ne peut que regretter. Ce qui, donc, en appelle encore une fois à peut-être une certaine réflexion ou passer à l'action par rapport à la relance du pavillon national. Alors, quand vous parlez de charbon, vous parlez d'exportation du phosphate, on pense notamment au port minéralier énergétique du Maroc, notamment le port de Dior Flasfar qui est devenu le premier port en termes d'autonnage. Donc, pensez-vous que cette situation actuelle serait de nature, peut-être après, à rééquilibrer les parts de marché des différents ports? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une forte concentration du vrac, du vrac solide, export de phosphate, importation de charbon et parfois de blé à travers le port de Dior Flasfar. C'est ce qui en a fait, comme vous l'avez dit, le premier port en termes de tonnage au Maroc. Donc, quelque chose comme 30 millions de tonnes. Les infrastructures du port de Dior Flasfar ont connu des investissements très importants durant les dernières décennies, notamment de la part de l'Agence nationale des ports. Et le port de Cefi, le nouveau port de Cefi, également a une capacité additionnelle qui permet une certaine autosuffisance au niveau de la capacité d'accueil. Aujourd'hui, sur le vrac, le Maroc a des capacités d'accueil suffisantes en termes de portuaires et nous nous sommes très bien préparés parce qu'il faut le rappeler, le Maroc a une stratégie nationale portuaire à l'horizon 2030 qui a anticipé largement l'augmentation significative des volumes. Malheureusement, on s'est arrêté au port. On n'a pas traversé la mer et sur le maillon de la logistique maritime, on est resté complètement dépôt. Alors, quand on voit aujourd'hui la place occupée par le port Tanger Med qui, d'ailleurs, je le rappelle, vient d'occuper, de grimper dans le classement mondial des ports, il est aujourd'hui à la 23e place au niveau mondial. Donc, on voit que c'est un carrefour presque incontournable dans les flux maritimes mondiaux. À ce propos, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire pour au maximum tirer profit de ces flux qui passent par Tanger Med pour éviter peut-être ces pénuries-là ? Bon, je vais partager avec vous une dure réalité. Bien sûr, Tanger Med est aujourd'hui une fierté nationale qui fait que nous attirons vers nous les méga-carrières comme Merck, MSC, CMACGM, Hapagloïd, Cetane, Arcade et d'autres. Aujourd'hui, le port de Tanger Med s'est imposé de par sa compétitivité et de par son infrastructure de classe mondiale comme le premier port en Méditerranée et en Afrique. Nous sommes aujourd'hui sur un trafic qui frôle les 7 millions de VP et à terme, nous ciblons 9 millions de VP. ça permet une très forte connectivité avec quelque chose comme 170 portes dans le monde. Mais aujourd'hui, si nous décomposons la chaîne de valeur de la logistique maritime entre un conteneur qui fait un Shanghai sans gemesse, le prix du fret maritime aujourd'hui c'est quelque chose aux environs de 20 000 dollars. Dans cette chaîne de valeur, malheureusement, la captation du Maroc à travers ces infrastructures portuaires, peut-être qu'elle va se chiffrer autour de 30 dollars à 40 dollars maximum par conteneur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un conteneur qui fait un voyage entre la Chine et Tanger Med dont le prix du transport, c'est 20 000 dollars, nous, nous n'avons même pas 1% dans la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, c'est le nouveau défi que le Maroc aura besoin à relever, c'est comment maximiser notre participation dans cette chaîne de valeur logistique maritime mondiale pour qu'on puisse intégrer plus d'activités, plus de valeurs ajoutées et nous situer également parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, Tanger Med a une agilité, a une compétitivité qui permet aujourd'hui de retenir et d'acquérir de nouveaux armateurs. Mais demain, est-ce que ce schéma va être valable tout le temps ? Tanger Med a 20 ans, il a en quelques années pu dépasser le port d'Algérie d'Irak, demain, on n'est pas à l'abri d'un autre Tanger Med qui ne serait pas forcément situé au Maroc parce qu'aujourd'hui, l'exemple de Tanger Med nous fait des envies. Il y a de plus en plus de pays qui veulent avoir des ports en eau profonde. On a entendu des projets en Tunisie, en Algérie, peut-être des projets d'extension de ports en eau profonde en Europe. Cette position qu'on a acquise aujourd'hui ne sera pas forcément éternelle si on ne fait pas des efforts suffisants pour la maintenir. Ce qui appelle donc certainement à un travail pour mieux valoriser les infrastructures portuaires dans leur ensemble. Merci beaucoup, El-Moustapha Fakhir. Je rappelle que vous êtes consultant et expert maritime. Vous nous parliez depuis Casablanca donc sur les conséquences possibles de cette guerre en Ukraine sur le transport mondial. Bonne journée à vous, El-Moustapha Fakhir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com Bonne journée, bonne suite de programme sur Median TV. Sous-titrage Société Radio-Canada